... Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objective News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objective News de 18h. ... Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Objective News.tv. Nous sommes avec Isabelle Hardy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Toulouse, en charge du commerce et de l'artisanat, depuis 4 ans et demi, depuis la prise de fonction de Pierre Cohen. Quel est votre rôle en tant qu'adjointe au commerce ? Est-ce que le commerce, finalement, fait partie d'une politique plus générale, une politique de la ville ? Oui, complètement. Le commerce fait vraiment partie intégrante d'une politique de la ville, puisque le commerce est un véritable outil de développement économique, générateur notamment d'emplois. Le commerce fait aussi partie de la politique de solidarité des territoires. C'est un facteur de lien social qui est fort et qui est important dans la vie du centre et des quartiers. Et puis, le commerce fait partie intégrante aussi du dynamisme et de l'attractivité de notre territoire. Il y a des outils spécifiques qui ont été mis en place. Comment vous avez construit cette politique ? Quels sont vraiment les objectifs ? Oui, bien sûr. Il y a des outils qui existent, qui ont été mis en place depuis 4 ans. Mais d'abord, on n'a pas travaillé de façon arbitraire pour déterminer si on souhaitait tel type de commerce à tel endroit. Donc, on a réalisé un diagnostic très précis à l'échelle de l'air urbaine et puis bien sûr sur le centre-ville pour définir les secteurs commerciaux en enjeux et puis décliner ensuite une politique cohérence pour organiser le développement et l'installation des commerces. Alors, en termes d'outils, on a d'abord à l'échelle de l'air urbaine un volet commercial du SCOT qui est important et qui nous a permis de définir à l'échelle des 117 communes l'enjeu du commerce de maintenir des équilibres entre les centres commerciaux et puis les centralités, que ce soit Toulouse ou les autres communes. Et bien sûr, on décline à l'échelle de la ville de Toulouse avec notamment, et ça c'est très nouveau, dans le cadre de la révision de notre PLU, nous aurons des mesures spécifiques pour maintenir le commerce et notamment le commerce de proximité. Alors, on va définir dans ce PLU des zones, des zonages dans lesquels les commerces de plus de 500 m² pourront s'installer. Là, tout simplement pour éviter les logiques de commerce de flux et faire en sorte... Commerce de flux, c'est-à-dire ? C'est-à-dire des commerces qui s'installent en dehors de toute polarité commerciale et qui donc génèrent l'utilisation de l'automobile. Mais on a aussi, de façon plus précise, sur les périmètres à enjeu, l'interdiction de mutation des raies de chaussée commerciaux en habitation. Là, l'objectif est simple, c'est éviter de casser la linéarité commerciale qui est importante. Et puis le dernier point, qui est peut-être la mesure la plus forte de ce futur PLU, c'est vraiment, sur nos places et nos axes numéro un, éviter l'installation de services comme les banques, les mutuelles, les agences immobilières. Non pas qu'on veuille les diaboliser et les faire disparaître, mais faire en sorte de garder ces équilibres qui sont importants dans les centres-villes et dans les quartiers. En fait, la grande différence, c'est que désormais, Toulouse Métropole tente de considérer le commerce comme un élément majeur, même en amont des programmes. Oui, et ça c'est très important, c'est-à-dire que le commerce aujourd'hui est intégré dès le départ, en amont de toute opération d'urbanisme, que ce soit dans les études, que ce soit dans la programmation, que ce soit bien sûr ensuite dans la gestion des travaux. Donc c'est vrai, je pense, à des travaux en cours comme la rue d'Alsace ou le projet urbain Toulouse Centre confié à Joanne Busquette, mais c'est vrai aussi dans tout ce qui est opérations sous maîtrise d'ouvrages publics, comme les AC, comme à Borde Rouge, comme à la Cartoucherie, comme à Andromède, où là, très en amont, on définit le type de commerce, le type de surface commerciale, un plan de marchandisage, et puis exemple type à Borde Rouge, qui sera, si ça fonctionne et nous le souhaitons, un modèle dans le genre, c'est de confier à un investisseur commercial unique la commercialisation de l'espace commercial, c'est-à-dire que l'investisseur travaille avec nous en amont, définit quel type de commerce, à quel endroit, des restaurants, un marché également, et puis s'engage à rester propriétaire pendant au moins une douzaine d'années de ses commerces. C'est-à-dire qu'il-même a une responsabilité pour créer de la vie dans le quartier, c'est ça ? Tout à fait, pour éviter qu'il y ait ensuite des friches commerciales, ce qui arrive effectivement lorsque, en amont, on n'intègre pas le commerce dans ce type d'opération. C'est vrai aussi dans le cas des requalifications des quartiers en zone urbaine sensible, comme en Palau, comme au Zizar, comme à l'Arenry, ou de la même façon, oui, exactement. Pour ce qui concerne le centre-ville, est-ce qu'il y a déjà des premiers résultats que vous pouvez mettre en avant depuis 4 ans ? Oui, alors c'est vrai que 4 ans, c'est un peu court pour vraiment évaluer, puisque malheureusement, le temps du commerce n'est pas celui du temps politique et administratif, et il y a beaucoup d'explications à cela. Mais bon, d'abord, je crois qu'on a réussi à monter des partenariats très importants, et on est vraiment dans une coproduction du commerce de demain. On a signé il y a 18 mois une charte d'orientation commerciale avec le comité des banques, qui fonctionne très bien, puisqu'aujourd'hui, toute banque s'engage à nous demander notre avis avant toute installation ou tout transfert, et ça fonctionne très bien. Et on travaille de façon très proche et partenariale avec les professionnels de l'immobilier commercial, les développeurs qui aujourd'hui travaillent à coproduire le commerce de demain. Alors en termes d'évaluation, je crois que les chiffres parlent tout seuls, c'est-à-dire qu'on est passé de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires à 720 millions sur le centre-ville de 2007 à 2011, et ça à ISO mètre carré commerciaux, ce qui veut dire qu'il y a un dynamisme qui est assez important. On voit aussi que les études, notamment de la Fédération des grandes enseignes, nous disent que Toulouse est le deuxième centre-ville après Paris, et on a beaucoup de demandes de grandes enseignes, ce qui veut dire que le centre-ville est attractif. Les surcursalistes, je dirais, assez classistes, mais aussi des nouvelles enseignes qui n'existent pas, avec pour nous quelque chose qui est très important, que ce soit dans le centre-ville et les quartiers, c'est vraiment de laisser une part importante aux indépendants. Et ce qui est le cas à Toulouse aujourd'hui, vous avez 63% de commerce indépendant, et sans vouloir diaboliser les centres commerciaux, je crois que ce qui fait la différence d'un centre-ville par rapport à des centres commerciaux, c'est le fait qu'un centre-ville ne doit pas être standardisé. Et c'est la force du commerce indépendant. Alors, il faut toujours trouver cet équilibre entre les grandes enseignes, puisqu'ils font aussi l'attractivité, et le commerce indépendant qui est à préserver, que ce soit dans le centre-ville ou que ce soit dans nos quartiers. Merci Isabelle Hardy. Je vous en prie. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objective News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objective News de 18h.